Musique Amadère, le football est religion. Depuis mars dernier, l'aéroport porte le nom de Cristiano Ronaldo. Quelques mois avant, l'attaquant portugais y inaugurait son musée, le CR7 Museum. Mais il n'y a pas que Cristiano Ronaldo qui fait la fierté de Amadère. En feuilletant ce quotidien, une page est entièrement consacrée à Leonardo Jardim, l'autre enfant de l'archipel. C'est la personne plus connaissante, après Cristiano Ronaldo. Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo et Leonardo Jardim. Ce sont les deux personnes plus connaissantes de Amadère. C'est ici, à l'est de l'île, que l'entraîneur de l'AS Monaco a grandi. Tout a débuté à Camacha, où il signe sa première licence de football à l'âge de 8 ans. Ses parents, eux, tiennent ce commerce à Santa Cruz. Un commerce qu'ils ont toujours actuellement. Et où ils se remémorent souvent le moment où leur fils a exprimé le souhait de devenir entraîneur. Il était du club, du sport, il adorava le sport. Et comme il adorava le sport, un jour il était là, à la fronte de Toulouseur, mais il n'était pas encore dans la virginité. Et il était comme ça. Et au début, ils ont rigolé un peu sur cette situation. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont très heureux de tout mon travail. Je suis content pour ça. Et cet amour pour le football et le sport en général, Leonardo Jardim le partageait sur le terrain avec ses amis. Alors que certains rêvaient de devenir joueur professionnel, lui avait déjà une âme d'entraîneur. A gente já via no Leonardo uma certa vocação para, pronto, para o que ele é hoje. Porque ele até no meio, quando fazíamos parte das equipas, ele já dava a sua opinião, a nível tático, técnico. E então a gente já chamava assim um pouquinho da atenção, a forma como ele já... E então a gente via ali que ele tinha uma capacidade de liderança e ia ser o que é hoje. A 22 anos, alors qu'il fait des études d'éducation physique, Leonardo Jardim devient entraîneur adjoint de l'équipe de Santa Cruz. La suite, on la connaît. Il quitte Madeira en 2008 pour rejoindre le continent. Jardim entraîne successivement Chavez, Béramar, Braga, l'Olympiakos, puis le Sporting Club de Portugal, tenant ainsi la promesse faite à ses parents il y a quelques années plus tôt. En 2014, Jardim s'engage avec l'AS Monaco. Il emmène avec lui Nelson Caldera, son adjoint depuis 2011, qu'il a connu à l'université de Madère, mais aussi Antonio Vieira et José Barros, eux aussi originaires de l'archipel portugais. Moi, j'ai l'habitude de garder bien mon ami, mon vrai ami, parce que je sais que pour être dans cet métier, c'est plus difficile d'avoir un vrai ami, parce que le foot, c'est un métier très complexe, beaucoup avec la pression. Trois ans plus tard, l'AS Monaco atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et s'a créé Championne de France, un titre que Duarte Freitas a vécu au Stade Luïde. Pego, voo de avião, ter lá para fazer a festa, fui ver todo aquele esforço que ele fez durante a época, foi uma época muito pesada em termos de trabalho, com muitos jogos presentes em todas as competições, e acabar por se sagrar campeão de França contra um Paris Saint-Germain tão forte, e o resultado de todo o trabalho me saía, aquele título, ainda hoje me arrepio com isso, e é uma alegria enorme, enorme, ver o Leonardo a conquistar, o Leonardo e a equipa técnica que tem outros maderenses lá, não é? Mas o Leonardo, em particular pela amizade que neutro com ele.